Annegret Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Depuis quelques années, je travaille sur plusieurs projets où le son et l'image sont questionnés. Cela peut être autant des clips vidéo que des installations interactives, par exemple. Souvent, la direction de création a été d'aller du son vers l'image, une façon d'illustrer le son par l'image ou de le matérialiser visuellement. Le projet que je vais vous présenter est né d'une envie de bouleverser ce schéma-là, c'est-à-dire de fonctionner dans l'autre sens. Pourquoi ne pas manipuler l'image pour générer du son ? J'exprimais aussi l'envie de manipuler en direct et de me créer mon propre outil afin de performer ou de jouer. C'est pour cela que je vous présente aujourd'hui Culbuto. Alors, Culbuto, pourquoi ce nom ? C'est évidemment une référence à ce jouet, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ce petit jouet qui utilise ce phénomène de balancement et qui par extension propose une forme de séquence rythmique qui peut être croissante ou décroissante. et c'est ce paramètre-là précisément, ce paramètre physique, qui a motivé le fonctionnement de cet outil. Ce principe-là peut aussi faire référence de façon plus pointue au domaine de l'oscillation également. Mon souhait en créant ce projet, il a été d'établir une certaine compréhension entre le public, le dispositif et le musicien ou l'opérateur. Culbuto, il a été conçu pour donner à voir le processus musical live. Le public se retrouve en quelque sorte en face d'une partition graphique en temps réel. C'est grâce aux interactions visuelles qui vont être sur l'écran que l'on peut entendre un résultat sonore. C'est vraiment dans cette direction que ça fonctionne. De l'image vers le son. Et le but encore une fois de ce dispositif, c'est d'établir une proximité avec le spectateur car le spectateur va se retrouver à la fois dans un temps de visualisation et un temps d'écoute. Avant de vous proposer une démonstration du dispositif, j'aimerais insister sur la notion d'improvisation. L'improvisation fait partie intégrante du projet et cela vient du fait que chaque élément qui sont sur l'écran agit de façon indépendante. Il n'y a aucun tempo général qui ne vient régir la performance. Donc les modules graphiques ne sont jamais synchronisés ce qui confère aussi l'aspect unique à la performance et en même temps instable. Vous allez pouvoir voir qu'il y a une esthétique de l'aléatoire qui est développée aussi avec ce projet. Je vais pouvoir vous faire une petite démonstration de chaque élément afin de comprendre le fonctionnement de cet outil. Vous avez sur cette partie des potards qui me permettent de donner une cadence à chaque élément. On a rapidement une dimension polyphonique qui se crée. Je les éteins. mais également une dimension aussi polyrythmique. Voilà pour le fonctionnement. Maintenant, je vais vous proposer une démonstration de cet outil, de ce dispositif, de cet instrument. de cet outil, de cet outil, de cet outil, de cet outil. Démonstration Détirons Dét outlet Sous-titrage ST' 501 ... 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